Mon meilleur souvenir d'HEC, c'est la finale du TT, le fameux tournoi triangulaire, où on était en finale contre Polytechnique. Et grâce à un coup de botte magistral de mon ami Christophe Chenu, nous avons gagné le TT, que nous n'avions pas gagné depuis très longtemps, et qui nous a valu une ovation et une fête de l'autre monde lorsque nous sommes rentrés sur le campus. Mon pire souvenir d'HEC, c'est la première semaine où, pour les nuls en scientifique, il y avait une session de rattrapage, huit jours pleins de statistiques. Et ça a été épouvantable, un cauchemar. Ce que je n'aurais pas pu faire sans HEC, c'est connaître les gens qui sont devenus aujourd'hui mes amis, et avec lesquels je partage beaucoup de temps et j'ai un plaisir immense à faire tout ce que nous avons fait ensemble depuis 25 ans. Le réseau, l'association HEC, pour moi, c'est une famille. Quand on fait HEC, on n'a pas simplement un diplôme, on ne passe pas simplement un an, deux ans ou trois ans sur le campus. On partage une vie en commun avec des gens et on est façonné pour la vie. Et donc, le réseau HEC, c'est la prolongation naturelle de la vie sur le campus. Donc, c'est comme une famille. Pourquoi je paye ma cotisation ? Je ne me pose même pas la question du pourquoi. C'est naturel, c'est évident. C'est parce que quand on est membre d'une famille, qu'on a cette chance et qu'on a cet honneur, la moindre des choses, c'est de participer au fonctionnement de cette famille. Et la cotisation est naturellement un dû qui permet à la famille de vivre et de s'étendre. La fondation HEC, c'est le bras armé pour récolter des fonds et contribuer à faire en sorte que la marque HEC garde son niveau d'excellence et accroisse sa réputation à l'international et puisse aider ceux qui, naturellement, financièrement, ne peuvent pas rentrer à HEC à pouvoir y accéder. Donc, je ne vois pas la fondation HEC comme étant uniquement un levier financier. Je vois la fondation HEC comme étant une impérieuse nécessité économique, financière, sociale et culturelle pour faire en sorte que cette marque continue à rayonner et à être excellente pour tous et partout. Avant de faire HEC, la carrière que j'aurais choisie, c'était probablement d'être avocat. J'ai fait des études de droit, j'ai fait Sciences Po et j'étais fasciné par d'abord l'éloquence des avocats et puis par cette espèce de passion qu'ont les avocats dans leur métier et notamment dans le métier de la défense de causes qui sont souvent des causes nobles. Donc, j'aurais probablement été avocat. L'enseignement que je retiens de ma vie professionnelle, c'est, pour le synthétiser en anglais, never give up. Rien n'est jamais terminé, il ne faut jamais rien lâcher. C'est comme dans le sport. On doit aller au bout de ses idées, on doit aller au bout de ses convictions, on doit aller au bout de ses projets et ne jamais rien lâcher en route parce qu'on n'est jamais sûr d'obtenir lorsque l'on va au bout des choses, mais on est sûr de ne jamais obtenir lorsqu'on s'arrête au milieu. HEC en un mot, c'est un repère. Un repère, c'est pour moi la définition d'une marque. Un repère, c'est-à-dire quelque chose qui reste à vie comme étant quelque chose qui distingue et qui nous distingue. Ma devise préférée, je la dirais en anglais, c'est, the future belongs to the brave. L'avenir appartient aux audacieux. Alors mes conseils aux étudiants sur le campus, c'est, profitez-en. Ça reste pour beaucoup d'anciens une période très particulière, très forte de leur vie. C'est là où on se fabrique des souvenirs, des émotions, des rencontres et c'est là où on peut affiner des projets qui sont moteurs pour la vie professionnelle. Donc profitez-en à fond de tout ce que les opportunités du campus vous offrent. Ce que j'attends des jeunes HEC, c'est qu'ils mettent en pratique la devise d'HEC, c'est apprendre à oser. Oser, sortez de la boîte, think out of the box, pensez grand, pensez différemment, bousculez les habitudes, apportez des idées, innovez, soyez moteur. Ne restez pas dans un schéma convenu, statique, de compromis. Ne restez pas dans une rhétorique qui est celle des études. Allez vers vos projets, vers ce que vous avez au fond de vous. Vous en avez la capacité et vous en avez le devoir. Ce que j'attends de mes collaborateurs ou de mes futurs collaborateurs, ce sont des idées, c'est de bousculer, c'est d'innover, tout en étant loyaux, tout en étant respectueux. Je crois qu'il faut aller au-delà des compromis. Je pense que les mutations dans lesquelles l'ensemble des entreprises se trouvent confrontées nécessitent de l'audace et du courage. Et donc, ce sont les deux qualités premières que j'attends de mes collaborateurs. Ce que j'attends de mon entreprise, compte tenu du temps que j'y consacre, c'est qu'elle soit une source d'épanouissement. Épanouissement professionnel, bien sûr, pour moi et pour tous ceux qui travaillent avec moi. Et puis, épanouissement personnel, c'est-à-dire qu'elle m'aide à réfléchir, m'ouvrir et faire en sorte qu'elle contribue à réussir ma vie. Mon patron, aujourd'hui, c'est mon actionnaire. Et ce que j'attends de lui, c'est une vision. Ce que j'attends de lui, c'est de se focaliser sur le long terme et pas d'être obnibulé par le résultat à court terme. Et ce que j'attends de lui, c'est de la confiance et de la loyauté. Sous-titrage Société Radio-Canada ...